C'est très compliqué, l'air de rien. Je ne serais jamais capable de faire quelque chose d'aussi délicat, moi qui ai deux mains gauches. Claire, est-ce que vous avez déjà entendu parler de phobie sociale ? C'est l'angoisse d'être jugée ou analysée en présence des autres, en public. Qui vous en blâmerait ? C'est vrai que vous êtes une légende, finalement. Claire, je sais que ces miniatures sont une sorte de catharsis. Je comprends. Je connais quelqu'un qui construit des bateaux, mais ça ne suffit pas. Est-ce que je vais attendre longtemps ? Attendre avant de faire quoi ? Je n'ai pas très envie d'attendre dix ans pour mourir aussi. Ça n'arrivera pas. On va vous mettre sous protection jusqu'à ce qu'on ait retrouvé le meurtrier de Noah. Elle n'a pas dormi depuis Dieu sait quand. Elle commence à peine à intégrer le fait que son frère est réellement mort. Elle a besoin de temps pour s'y habituer. Est-ce qu'on a vraiment le temps ? On en a beaucoup trop perdu sur le meurtre de ses parents. Si son frère avait trouvé quelque chose, il faut impérativement qu'on le sache. Très bien. Alors, juste un petit conseil. Essayez de créer une connivence avec elle avant d'être vous. C'est gentil. Je vois que vous travaillez le bois. Vous êtes doué. Et vous, vous l'attacez pour résoudre l'énigme ? Meurtre suivi d'un suicide ? On m'a assuré que vous feriez bien mieux que ça. Électro-ménager Batgan, sac de grandes marques, facture sur la table de la cuisine, conflit lié à l'argent du ménage. Vous avez quoi d'autre ? Enlèvement. Il est entré par la fenêtre. Et à cette hauteur, il savait qu'elle serait ouverte. Donc le ravisseur les connaissait. Meurtre. Sans doute un coup violent. Cambriolage et incendie volontaire. Ce n'est pas ce que dit l'inscription au dos. C'est un bon vieux court-circuit. L'inscription est fausse. Noah le croyait aussi. C'est pour ça qu'il l'a reconstitué. Quoi ? C'est votre frère qui a construit ça ? Génial. Depuis le début, on se trompe de dossier.